Bonjour à tous, c'est une chaîne YouTube de Mundus Beikus pour la suite de cette présentation d'Elex 2. Alors, en première vidéo, j'ai peut-être raté 2-3 infos importantes, mais c'était l'excitation du moment. Donc, pour rappel, Elex est un jeu du studio allemand Piranha Byte qui nous a produit par le passé les 3 premiers gothiques et les 3 jeux Ryzen, pour placer, et ensuite Elex 1 et maintenant Elex 2. Et Elex 2 est un jeu dans la droite lignée d'Elex 1, qui lui-même était dans la droite lignée des gothiques et des Ryzen, j'imagine, même si je ne jouais qu'au premier. Il me semble que le 2 et le 3 changeaient pas mal, mais je ne les connais pas trop, quasiment pas. Voilà, mais on est dans la droite lignée des 3 premiers gothiques, de Ryzen 1 et d'Elex 1. Ça, c'est la première chose importante à dire. Et j'ai, alors, sauvegarder, j'ai pu passer 7h30 sur le jeu, avant cette vidéo. Alors, j'ai eu pas mal de problèmes techniques, mais liés à mon ordinateur, qui est vieillissant et de mauvaise humeur ces derniers temps. Donc, je ne l'ai pas pu faire, je m'étais fixé comme objectif de faire au moins 10h, je n'ai pas pu les atteindre. J'ai quand même une bonne idée de à quoi ressemble le jeu et comment il fonctionne, au moins dans sa première partie, son premier chapitre. Donc, passé cette rapide présentation, nous allons entrer dans le cœur, le vif du sujet. En première partie, j'ai donné, en fait, mon avis sur le jeu, et surtout évoqué à qui il s'adresse. Et dans une deuxième partie, je parlerai un peu plus de détails, de mon ressenti, de 3 aspects du jeu, on va dire. Hop ! Alors, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas cet endroit, qui n'est pas forcément facile à reconnaître, il s'agit de la base des hors-la-loi de Elex 1, qui a bien changé. C'est un peu plus verdoyant. C'est le cas de le dire. Bon. D'ailleurs, la map a un peu évolué, mais on verra peut-être tout ça dans la deuxième partie. Alors, pour commencer, quel est mon ressenti et à qui s'adresse cet Elex 1 ? Les deux... C'est Elex 2. L'absus. L'absus révélateur. Donc, à qui s'adresse le jeu ? Et à mon avis, les deux sont en fait très intrinsèquement liés. Parce que cet Elex 2 ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à une sorte... Bon, c'est à la fois une suite en termes de jeu. Alors, je crois que j'ai 2-3 petits ralentissements, mais ça c'est dû à la capture. Malheureusement, bon, tant pis. Ah, ça va mieux. Donc, cet Elex 2 ressemble énormément au 1. Sauf qu'il en est la suite au niveau du scénario et qu'il a connu un certain nombre d'améliorations. Mais, je pense que le terme est important. On est dans des améliorations du jeu de base. Et pas des refontes en profondeur, des changements en profondeur. Je pense que ça, c'est assez important pour voir à qui ça s'adresse. Comme vous le devinez, le jeu s'adresse aux fans du 1. J'entends par là que, par exemple, quelqu'un qui trouvait les combats du 1 médiocres ou potables, je pense pas que, entre parenthèses, que quiconque ait jamais trouvé les combats de l'ex 1 réussis ou extraordinaires, donc quelqu'un qui trouvait médiocre ou potables les trouvera un peu mieux. Par rapport à son avis du 1. Parce qu'il y a eu un certain nombre de petites améliorations. Quelqu'un qui trouvait le jeu relativement beau ou correct graphiquement ou ayant une patte graphique, trouvera cette patte graphique largement renforcée et le jeu un peu plus beau. Quelqu'un qui trouvait les combats insupportables ou ratés, les trouvera toujours insupportables et ratés. En fait, il buggera bien avant de constater les améliorations qu'il y a eu. Vous voyez ce que je veux dire, si on avait déjà un effet repoussoir par rapport au 1, le même effet aura lieu par rapport au 2, bien qu'il ait eu un certain nombre d'améliorations par rapport au premier jeu. Je pense que ça, c'est vraiment important. Concrètement, mon avis, c'est que le jeu m'a l'air, pour l'instant, après cette découverte encore assez courte, il m'a l'air long, il m'a l'air complet, et il m'a l'air, à droite lignée du 1, donc tout à fait plaisant pour quiconque a aimé le 1. Je pense que personne n'ayant aimé le 1 sera rebuté par ce 2. Aimé ou un minimum apprécié le 1. A l'inverse, quiconque n'ayant pas accroché au 1 ne verra aucune raison de persévérer dans le 2. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun changement en profondeur, on n'est que dans des ajouts, petits ajouts, améliorations et enrichissements des mécaniques et des concepts déjà existants. Qu'ils soient bons ou moins bons, on n'est que dans de l'enrichissement, amélioration, rien n'a été remodelé en profondeur. À part peut-être la carte du monde, et encore à l'appareil, pas tant que ça. Donc voilà. Voilà concrètement mon avis pour le 1, pour l'instant, pour le 2. Oh putain, ça va être récurrent je crois cette erreur. Mon avis pour l'instant, c'est qu'il est très plaisant à prendre en main, d'autant plus qu'il y a eu des petites améliorations. Pour quiconque appréciait déjà un minimum le 1. Et maintenant je pense qu'on va pouvoir rentrer dans les détails. Alors, ce qui n'est pas le 1, je pense que vous pouvez, à moins que vous vouliez vous marrer, à la limite, je pense que vous pouvez déjà vous barrer, retourner jouer à ces jeux grand public, que sont, je ne sais pas, Elder Ring ou Daying Light 2, et nous laisser entre vrais fans de RPG profonds et complexes. C'était le petit moment troll. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, j'avais dit dans la première vidéo que je me demandais ce qu'ils allaient reprendre du premier jeu. C'est simple, ils ont repris à la fois beaucoup de choses, et pas tout. Alors comment dire, on ne reprend pas la sauvegarde. A aucun moment le jeu ne reprend la sauvegarde du 1, on nous demande via un questionnaire quel choix on avait fait dans le 1, comme c'était le cas par exemple dans certains Witcher ou dans Pillar of Eternity. Non. Et j'ai l'impression, en ayant donc après joué 7h30, que le jeu part du principe que dans le 1, on a fait la campagne des Berserkers, tout en jouant le plus loin possible les deux autres factions principales, sans les rejoindre. C'est l'impression qui ressort du jeu, parce que le jeu part du principe que nous avons bien eu une relation intime avec Kaja, qui était Kaya. Il s'écrit Kaja, mais ils disent Kaya à chaque fois, donc on va prononcer comme eux. Donc Kaya, on rappelle, c'est un des nombreux compagnons qu'on peut avoir dans Alex 1, mais c'est surtout l'un des deux, comment on parle ça, objectifs amoureux qu'on pouvait avoir au cours du jeu. Donc on part du principe qu'on a fait la campagne des Berserkers jusqu'au bout, tout en ayant des relations poussées avec les autres factions, qu'on a unifié tout le monde et qu'on a battu les Alpes et l'hybride. Et avec Kaja, nous avons eu donc un enfant. Donc on parle du principe que le personnage, le joueur avait dans le 1 choisi cette romance. Et s'il ne l'avait pas choisi et qu'il avait pris la seconde option, tant pis, il ferme sa gueule. Concrètement, c'est un peu ça l'idée. Puis ensuite, Jax, après avoir essayé pendant des années de mettre en garde toutes les factions contre la menace alien qui devait venir de l'espace, est-ce qu'on voit ? Non, on ne voit pas les stations aliens d'ici, tant pis. Parce que donc, pour ceux qui ont joué Alex 1, se rappellent, à la fin, on découvrait qu'une invasion alien était programmée, que l'Elex était arrivé sur la planète de Megalan pour la terraformer, commencer une terraformation en attendant l'arrivée des conquérants venus de l'espace. Donc Jax a passé des années à essayer de mettre tout le monde en garde. Personne ne l'a écouté, donc aigri et pas content. Il est parti vivre dans une cabane abondant femme et enfant. Parce qu'on a eu un enfant avec Kaya, comme je disais, je crois que j'ai dit, je ne sais plus, peu importe. Donc abondant femme, enfant et faction, il est parti vivre comme un ermite dans la montagne jusqu'au jour où, comme vous l'avez vu dans la cinéthique d'intro, une comète alien est tombée sur sa maison formant un portail et permettant à vos envahisseurs de venir. Alors, il y a un truc important dans cette scène parce qu'on va se demander pourquoi Jax est de nouveau faible et doit de nouveau remonter ses relations avec toutes les factions. Tout est expliqué, même si par certains côtés c'est un peu forcé. Donc Jax est parti vivre en ermite pendant plusieurs années, ce qui fait qu'il a perdu en influence, totalement son influence et il a même été oublié par pas mal de gens. Donc ça c'est la raison pour laquelle on n'a pas d'influence et peu de contact auprès des différentes factions de Magalan. Deuxième truc, c'est qu'il avait rassemblé du matos des armes et des munitions en prévision de cette invasion alien. Sauf que la comète qui est tombée sur notre maison l'a détruite, c'est pour ça qu'on démarre à poil. Et troisième raison pourquoi Jax démarre niveau 1 en étant faible, c'est parce que dans une vidéo que je ne crois pas avoir filmée dans la première vidéo, c'est une scématique que je n'ai pas filmée, Jax fait mordre par un alien et on ne le voit pas à cause de ma tenue mais tant pis. En fait, il a été mordu au bras droit et il a une infection ou un virus alien dans le corps qui l'affaiblit. Et tout cela mis ensemble justifie qu'on démarre à poil, sans notoriété et niveau 1. Alors, premier abord, je me suis dit ça fait un peu forcer et je pense toujours pour justifier qu'on redémarre de zéro en quelque sorte. Après, Elex, tout en parlant je visite un peu la ville. Alors ça, c'était la ville, la capitale des Orlalois qui a été conquise par les berserks qui ont mis des cœurs du monde un peu partout autour et qui ont transformé la région, en fait, ils ont transformé le désert des mecs de Mad Max en une jolie région verte comme vous voyez là. Il y a encore quelques bouts de désert ici et la faction d'Orlalois existe toujours mais je ne sais pas où ils sont. Ils sont cachés. C'est devenu une faction un peu faible, un peu secondaire d'après ce que j'ai compris. terminer sur la faction, il y a 5 factions dans le jeu a priori. Et, alors je dis a priori mais c'est quasiment sûr parce qu'en fait nous on fonde une autre faction qui s'appelle la sixième puissance et qui est centrée ici autour du bastion qui est une sorte d'héroïne médiévale. Donc, si on s'appelle la sixième puissance on peut imaginer qu'effectivement il n'y a que 5 autres factions. Il y a donc toujours les berserkers qui sont même devenus une faction dominante a priori, les Albes et à ça on rajoute les hors-la-loi mais qui sont faibles et cachés quelque part dans les restes du désert si j'ai bien compris. Les clériques qui sont je ne sais pas où ils sont d'ailleurs peut-être toujours dans leur truc volcanique ou ils doivent être par là les clériques j'imagine peut-être là. Je n'ai pas encore été les voir. C'est pour ça j'aurais aimé aller plus loin mais voilà je n'ai pas pu je pense peut-être que je ferais une autre vidéo arrivée en fin de jeu en ayant vu plus de contenu du jeu donc les clériques qui sont en quatrième et une cinquième faction qui je crois a priori est la seule nouvelle qui s'appelle les Morcons qui sont des sortes de médiéval punk on va dire et des fanatiques religieux à la fois qui vivent dans une grotte cachée quelque part qui font des sacrifices humains qui sont un peu pour l'instant qui apparaissent un peu comme les grands méchants les grands méchants humains puisque les grands grands méchants ce sont les aliens qui ont des bases volantes qui survolent la planète et qui sont en train d'accélérer sa terraformation pour l'instant il y a trois bases aliens qui ont été repérées et que j'imagine plus tard dans le jeu on va prendre d'assaut pour les détruire ou les capturer et ce sera plus tard pour l'instant on est dans une phase 1 du jeu qui est un peu montée en réputation avec les différentes factions et essayer de les convaincre de s'allier mais j'y reviendrai c'était le petit point sur les factions et j'ai oublié ce que je disais juste avant ah ouais ça va pas mal avec la capture parce que moi le jeu est fluide j'ai un petit peu baissé les options graphiques par rapport à la première vidéo mais j'obtenais un résultat bien fluide là c'est moins bon peu importe donc comme je disais je crois que j'en étais à les suites de l'ex 1 donc on part du principe comme je disais on a aidé un peu toutes les factions mais quand même plus les berserker que les autres et on a bien eu des relations avec tous les PNJ et les certains PNJ avec qui on avait eu beaucoup d'interactions dans le 1 se souviennent de nous et le jeu part du principe qu'en fait on avait fait toute leur série de quêtes donc on trouve par-ci par-là des PNJ qui se souviennent encore de nous qui acceptent de nous aider etc donc c'est pas trop mal fait même si c'est toujours un peu décevant que ça reprenne pas exactement nos choix du 1 alors ensuite je dirais que un point un point un peu négatif c'est qu'en fait cet Alex 2 du moins au début je pense que ça va bien ça va changer après je suppose d'après l'orientation que ça prend mais le début ressemble énormément Alex 1 dans le champs où on est Jax on est Jax mais 10 ans après le 1 qui redémarre comme je le disais à poil sans réputation et tout et qui doit de nouveau re-rencontrer toutes les factions sympathiser avec elles travailler avec elles en choisir une à rejoindre pour devenir l'un des piliers de cette faction tout en créant plus ou moins en parallèle sa propre faction comme on le faisait dans le 1 au bout d'un moment où on avait notre petite base ville à nous et où on attirait des compagnons et des mecs des autres factions donc ça reprend un peu le même système totalement en fait ça ressemble vraiment beaucoup beaucoup au début du 1 mais ça ressemble quand même à un 1.5 dans le sens où c'est quand même plus plus nerveux en fait puisque dès le début donc c'est ici dès le début on nous dit qu'on doit former une 6ème faction c'est pas un truc qui est amené au cours de l'histoire comme c'était le cas dans le 1 c'est dès le début on dit voilà il y a 5 factions tu dois travailler avec elle tu peux en rejoindre une ou pas mais en parallèle il faut que tu build ta 6ème faction ça c'est dit vraiment quasiment dès le début ta 6ème faction et en gros l'idée d'après l'orientation que ça a l'air de prendre l'idée c'est que soit on va s'allier on va développer notre 6ème faction et on va s'allier à toutes les autres factions humaines pour préparer notre riposte contre les aliens qui ont commencé à nous envahir soit on va en gros vampiriser affaiblir les autres factions pour renforcer notre faction appelée la 6ème puissance comme j'ai dit au détriment d'elle donc voilà ça est un peu les deux voies qui s'offrent à nous on va dire l'alliance généralisée ou le renforcement de notre faction au détriment des autres avec j'imagine en fait le choix doit être au cas par cas on doit pouvoir en vampiriser on va pouvoir en vampiriser certaines s'allier avec d'autres ou s'allier avec tout le monde c'est à dire un peu voilà les deux voies avec différentes nuances au milieu ce qui me fait me pencher vers c'est où capacité voilà vers la barre alors la barre dans cette optique d'orientation alliance universelle ou renforcer notre pouvoir à nous notre faction à nous on a une nouvelle barre qui a remplacé le chauffe-froid du 1 alors le chauffe-froid qui était très abstrait dans le 1 qui a été remplacé par ils appellent ça d'efficace en gros c'est l'ordre ou le chaos c'est l'efficacité ou la compassion on pourrait dire ça comme ça puisqu'en gros vous avez la fleur fanée ou la fleur dressée la fleur dressée c'est quand vous êtes gentil vous cherchez le compromis l'alliance etc parce que la fleur fanée c'est quand vous cherchez l'efficacité à tout prix c'est quand vous êtes brutal et violent mais pas forcément gratuitement en fait on ne peut pas jouer j'ai l'impression on ne peut pas vraiment jouer un Jax méchant pour être méchant parce qu'on joue un Jax brutal et efficace ou un Jax qui est plus dans le consensus ça doit être ça l'orientation qui a remplacé le chauffe-froid qui ressemble un peu alors je dirais que c'est plus clair que le chauffe-froid le chauffe-froid de thon qu'on avait avant c'est très bon le chauffe-froid de thon au passage qu'on avait dans le 1 c'est plus clair mais en même temps par certains aspects ça a l'air plus classique plus caricatural en fait avec le Jax gentil et communautariste peut-être et le Jax efficace et dictateur à droite c'est un peu plus ça pour l'instant pour l'instant de ce que j'en ai eu et petite précision parce qu'après tout on me donne quelques détails désormais tuer des rats et des poulets des poulets il y a souvent des poulets je ne sais plus comment ils appellent ça les poulets ils ont un nom mais peu importe quand vous tuez les poulets et les dindons dans les villages alors les gens ne vous attaquent pas en général sauf que quand ils sont rouges mais en général ils ne vous attaquent pas quand vous tuez le bétail mais vous gagnez de la barre de méchanceté de dureté même quand vous tuez des rats qui se baladent dans la campagne ça m'a fait rire genre ah oui putain il est prêt à tuer un pauvre rat innocent juste pour avoir à bouffer oh là là il est vraiment dans l'efficacité efficace et violente peu importe voilà donc ça c'était la présentation un peu pour le lore pour l'orientation et donc tout ce que je disais alors je vais montrer vite fait non c'est au plus tard tac je vais montrer dans le journal donc nous avons un journal de quêtes comme avant vous voyez là tout avec les sous-quêtes donc la sixième puissance c'est ma faction avec toute une série de missions pour la renforcer je vais te montrer la ville d'ailleurs tout en parlant donc ça c'était la ville de l'ancienne capitale d'Horlalois devenue une base de berserker je n'ai pas encore trouvé la nouvelle base d'Horlalois une fois de plus et donc nous avons via ce journal de quêtes on voit toutes les missions liées à chaque faction liées à tel ou tel sujet alors il faudrait que je le remontre ce journal en soi est pas trop mal fait mais il y a des trucs un peu à la con qui viennent le 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 parasiter on va finir sur le journal donc tac vous voyez donc là vous voyez les missions principales les missions de compagnons les missions des des villes des villes qui correspondent plus ou moins aux factions Karakis je me demande c'est pas la nouvelle base hors la loi d'air Tavar c'est la base enfin c'est les les berserker après voilà vous avez des trucs comme écrits au début je trouvais c'était des missions non c'est des écrits qu'on a trouvé qu'on peut relire je sais pas pourquoi ça fait là parce que ça parasite un peu et après on a les missions terminées là je vais carrément fermer donc je trouve et encore là ça s'est vachement réduit je sais pas pourquoi parce que je les ai vendus je crois en gros j'avais trouvé plein de parchemins sur soit un bon mineur soit obéissant des trucs de propagande des différentes factions tout ça par exemple écrit je me disais mais est-ce que c'est des missions mais non non c'était juste du blabla pour le retrouver mais ça ça parasite un peu les missions ça c'était pour pour dire que l'interface l'interface comme beaucoup d'aspects du jeu est à la fois un peu mieux que dans le 1 et encore perfectible c'est un peu ça il y a beaucoup de choses qui vont revenir là dessus c'est beaucoup de choses ont été un peu améliorées par rapport au 1 mais sont toujours pas forcément totalement totalement fonctionnelles totalement optimales on va dire après voilà ça ressemble beaucoup vous avez les missions toutes les missions liées à la campagne à la quête principale vous avez toutes les missions liées aux compagnons toutes les missions liées aux différentes factions plus les missions liées on va dire aux personnages en dehors des factions on va dire un peu les factions secondaires etc ensuite vous avez comme avant les attributs les 5 attributs c'est les mêmes force, constitution, ruse dexte, etc alors petit truc c'est un peu plus clair qu'avant vous voyez quand vous investissez 5 points dans la force 5 points dans la constite vous allez gagner des bonus concrets donc la ruse vous gagnez en dégâts critiques dégâts magiques avec l'intel dégâts à distance avec la dexte des pb max avec la constitution et des dégâts corps à corps avec la force sachant que là j'ai atteint le stade ou dans la force il faut que j'investisse 2 points donc vous voyez là j'en ai 10 des points d'attribut il faut investir 2 points au début c'est que 1 par exemple la dexte c'est toujours que 1 arriver à 30 ça passe à 2 et si j'investis jusqu'à 30 en dexte non seulement ça passe à 2 mais je gérerai plus d'un de dégâts à distance ça ressemble un peu enfin c'est exactement comme le 1 c'est juste que c'est un peu plus clair comme beaucoup de choses un peu plus clair au niveau de ce qu'on gagne en améliorant nos stats stats qui nous permettent d'équiper des objets et comme dans le 1 il faut des stats hallucinantes parfois pour manipuler certains objets qu'on trouve pourtant très très tôt donc ça c'est un peu voilà tu es une sous merde tu as trouvé une masse ou une hache ou un fusil d'assaut complètement pété un jour tu pourras le manier progresse mon enfant ça c'est vraiment le message des legs aux joueurs progresse mon enfant et après vous avez les capacités qui ressemblent une fois de plus beaucoup au premier jeu mais qui sont un peu étoffés et avec quelques nouveautés notamment que le jetpack a tout un arbre d'évolution à la fois dans les compétences mais il y a aussi un arbre on va dire d'évolution technique lorsqu'on trouve un atelier d'amélioration de jetpack il y a des ateliers d'amélioration d'armes et des ateliers de craft de munitions je crois qu'on les trouve tous dans la ville dans la ville je peux les appeler ça le bastion le bastion on est en train de commencer à builder notre sixième puissance il y a tout un tas d'ateliers qui doivent être dans le bâtiment principal dans cette espèce d'église peut-être voilà et donc vous avez un atelier du jetpack tout en ayant un arbre de compétence du jetpack et j'imagine qu'à terme alors vous voyez je crois dans les vidéos certaines vidéos de trailers a priori on peut vraiment voler parce que pour l'instant avec le jetpack vous voyez je peux faire des bons mais on peut augmenter vous voyez la barre descend très vite mais se recharge très vite on peut augmenter la taille de la barre pour voler plus longtemps et même pouvoir voler à l'horizontale faire du surplace sans consommer ou en consomment très peu de ressources pour pouvoir combattre dans les airs et surtout tirer dans les airs vous voyez c'est la principale nouveauté on va dire dans l'arbre de compétence et dans le gameplay c'est qu'ils ont développé énormément le jetpack et la partie aérienne du déplacement et du combat pour tout le reste on retrouve un peu des choses qui existaient avant alors les morcons je n'ai pas trop vu c'est comme cette nouvelle faction je ne les ai pas encore rencontrer mais donc c'est la nouvelle faction principale donc ils ont leur propre arbre de compétence qu'on peut apprendre à leur contact si l'on retrouve l'arbre halbe avec des pouvoirs psy et du renforcement physique les berserkers avec tout un arbre de magie la personnalité on a des trucs des hors la loi avec des je crois que c'est la drogue ça c'est pour s'injecter des drogues qui nous boostent énormément et alors les clercs leur arbre est tout petit alors je me posais la question est-ce que ça veut dire que la faction tout comme les hors la loi n'est pas très grand par rapport aux autres vous voyez les morcons les albes et les berserkers je dis ce que c'est du coup ça veut dire que ces factions en termes d'importance de rôle dans le jeu vont avoir un rôle tout petit bon là on a dernière chance et on a inflexible résistance aux dégâts de réalité j'imagine que c'est des dégâts physiques des dégâts de réalité traduction un peu douteuse peut-être je peux que supposer mais alors c'est assez réduit je veux dire deux compétences dans une à trois niveaux est-ce que c'est-à-dire que les clériques sont vraiment optionnels dans le jeu pareil il faudrait que j'avance plus pour le voir ça sous-entend quand même que voilà clériques hors la loi c'est un peu la quatrième et la cinquième roue du char il y en a déjà trois principales on va dire voilà et donc on doit notre mission principale c'est améliorer cette ville la renforcer de différentes manières pour se préparer à affronter les aliens et sa lag et normalement mon fils est dans le coin on a des missions aussi renouer avec notre fils en fait nous connait à peine voilà pour un peu mettre un peu de comment dire de sentiments dans le jeu j'essaye aussi de renouer avec Kaya actuellement que j'accompagne pour l'instant j'ai deux compagnons et comme Dave les compagnons ont des trames personnelles Kaya veut continuer à aider Berserker tout en nous aidant à monter notre 6ème faction et il y a un autre type qui traîne dans le coin qui est un type on va dire un peu à ceux de mon fils lui c'est le Dex alors Jack s'appelle son fils Dex il y a un peu mais il n'y a pas de ce genre il y a un peu il y a un peu que tu es juste un bébé mais c'est-à-dire un peu perceptible et très intelligent jeune homme il fait allège son gamin qu'il n'a pas vu depuis 5 ans ah Kaya aime qu'on parle à notre fils mais c'est un peu normal donc voilà on a de temps en temps des petites quêtes où il faut promener Jax non attend Jax non c'est Jax lui il s'appelle Rex non on a promener Rex c'est pas son nom mais peu importe et renouer avec lui voilà tout en renouant avec Kaya et tout en ayant un autre compagnon qui est un mec très solitaire et très agressif qu'on doit peu à peu amadouer et j'imagine qu'au fil du temps on aura d'autres et on retrouvera certains de nos anciens compagnons d'après les menus de chargement on va retrouver aussi Chrony notre drone semi-intelligent qu'on avait dans le 1 voilà donc voilà peu à peu on renoue notre réseau de contacts on est censé reconstruire la base alors je me demande pareil une fois de plus j'aurais aimé aller plus loin dans le jeu pour savoir si ça marche visuellement mais par exemple il y a toute une série de cas que j'ai commencé à faire pour rebâtir l'endroit notamment on doit trouver un maçon on doit lui trouver des ouvriers on doit lui trouver des outils etc donc je me demande est-ce que ça va changer visuellement pour ça ça a changé parce que j'ai ramené il y a plus de monde en fait dans la ville dans ma ville du bastion mais je me demande s'il va carrément changer visuellement ça ce serait cool mais je ne sais pas j'espère que ça sera le cas je sais pas parce que là pour l'instant on est sans le quête où on doit rebâtir des remparts je sais pas trop ce que des remparts en pierre médiévaux vont servir face à des aliens qui ont des armes laser et des hordes de mutants alors pour l'instant ils ont surtout l'air d'avoir des hordes de mutants qu'ils ont lâché sur la planète pour nous attaquer en quoi les remparts vont nous aider tant qu'il y a que des chiens du chaos de l'espace qui nous attaquent les remparts peuvent être utiles si les aliens avec des vaisseaux spatiaux et des canons laser viennent d'un autre côté les berserkers avec des épées de la magie et des balistes ont réussi à devenir des factions dominantes a priori et à plus ou moins écraser les hors-la-loi et repousser les clériques donc tout est possible dans le monde de Megalan et d'ailleurs je pense on va essayer de ne pas se faire certains des trous de la vidéo je vais terminer là-dessus le monde de Megalan où qu'il en est alors la carte reprend en partie celle du 1 ah c'est chiant la carte là avec plus limite que le jeu bon tant pis vous reconnaissez un peu cet endroit vous voyez toute la partie alors toute cette partie là je pense qu'on ne peut pas y aller c'était le domaine des berserkers dans le 1 dont la capitale était par ici là vous vous rappelez alors là pour mémoire c'était le lac où il y avait l'épée du roi Arthur gardée par un démon l'épée qui était dans un puits le puits lui-même étant gardé par un démon dans ce lac donc j'ai l'impression qu'on ne peut pas y aller ce soit un peu les limites du monde donc on est ça c'est le désert donc dehors de la loi qui a été complètement changé par l'implantation des berserkers et là on retrouve le terrain volcanique des comment il s'appelle des clériques la région volcanique et la ville en ruine et en haut vous avez les Albes donc j'ai l'impression alors ça c'est expliqué c'est à cause de l'élex mais j'ai l'impression que la zone glaciale s'est étendue et globalement j'ai l'impression que la map s'est décalée vers la droite plus ou moins elle s'est décalée vers la droite et surtout elle remonte plus loin vers le nord parce que je ne sais pas où exactement où était la base elle a un peu changé mais toute cette partie ça a l'air d'être explorable et ça a l'air d'être nouveau donc je dirais que la map s'est décalée vers la droite et remonte plus loin au nord que par rapport à la map du 1 même si elle en reprend certaines zones parce que cette ville là existait c'est juste qu'elle a changé et ces ruines là avec des dômes des coupoles existaient aussi de même que cette partie là voilà et globalement la verdure a repris le dessus en grande partie qu'en basse de la cœur il y a pratiquement plus de région désertique on a du semi-désertique un peu aride par là et c'est tout donc l'avantage alors ça fait qu'il y a moins de variété dans les paysages de CTLX2 de ce que j'en ai vu mais d'autre côté il y a un peu plus de cohérence surtout que comme dans le 1 il ne faut pas forcément se fier à cette frontière un peu rigide comme dans le 1 la jonction entre les territoires est moins moche que ce qu'elle a l'air d'être dans la carte elle est plus elle est mieux amener parce que là vous voyez quand vous allez vers le territoire volcanique vous allez voir que les arbres disparaissent on a des buissons rachétis qu'on a des zones un peu de landes etc avant d'arriver pleinement dans la zone de terre volcanique qui elle-même est quand même un peu sur ses bordures colonisées de buissons c'est pas aussi rectiligne c'est pas aussi patchwork que ce que laisse imaginer la carte mais c'était déjà le cas dans le 1 c'était pas aussi patchwork que ce qu'on croyait c'était un petit peu mieux amener voilà après en dire plus ce serait quand même vraiment rentrer dans les détails est-ce que le peuple veut des détails je suis sûr que le peuple veut des détails alors je suis sûr qu'il veut des détails un peu troll alors j'ai deux anecdotes pour faire fuir définitivement tous ceux qui n'avaient pas l'ex 1 et convaincre ceux qui adorent le 1 de rester j'ai eu alors malheureusement je n'ai pas filmé ça aurait pu être une scène drôle pour clôturer la vidéo j'ai eu une aventure avec Kaya rocambolesque où on a croisé un raptor donc un raptor alors j'étais encore une petite merde là je suis niveau 9 je devais être niveau 2-3 je croise un raptor alors j'étais moins bien équipé que là je me dis c'est insurmontable mais j'essaye quand même de l'affronter pour voir donc après un très long combat de plusieurs minutes je mets le raptor mi-vie le raptor s'enfuit je ne sais pas pourquoi il s'enfuit t'as goût il fait demi-tour il se barre il s'allonge dans l'herbe il s'endort et il se laisse régène avec sa barre de vie qui remonte à fond je me dis bon bah tant pis je le tuerai à plus haut level tant pis au moins j'ai survécu mais bien sûr Kaya ne l'entendait pas de cette oreille Kaya se précipite et jette une boule de feu puisque c'est un mage de feu sur le raptor à l'instant où sa barre de vie est de nouveau pleine du coup le raptor se relève l'attaque lui fait un combo griffe que morsure à la Tekken et la Mechao en quelques secondes avant de se tourner vers moi et j'ai fini perché en haut d'un un peu comme ça une sorte de poteau électrique de poteau en bois qui traînait au bord de la route à lui tirer des flèches des flèches dans la tête et au bout de 15 flèches ou carreaux d'arbalète dans le cerveau le raptor a fini par succomber et Kaya du coup c'est relevé c'est une anecdote qui me semblait drôle parce que c'est vraiment du pur Elex je sais pas si c'est normal que le raptor soit enfui et soit parti dormir pour se régen ou si c'était vraiment voulu si c'était un bug mais voilà ça me semblait drôle comme anecdote c'est le genre de truc que j'aurais pu filmer pour accompagner mes exploits d'Elex 1 avec le chien du chaos qui me crachait dessus quand je pensais lui avoir échappé et deuxième point que je trouve très très drôle c'est ah bah elle est allumée ah il fait peut-être pas assez sombre vous voyez on a une lampe qu'on peut allumer avec V et bien où est cette lampe Jax n'a pas de lampe sur lui pourtant il y a même une lumière produite donc la seule expression que je vois c'est que la lampe est dans l'oeil de Jax les Alpes lui ont implanté un oeil rétro éclairant je ne vois que ça j'arrive même à éclairer derrière moi sans être tourné donc c'est à dire que je sais pas la lampe éclaire à travers mon crâne ça me semblait être le genre de détail qui méritait d'être précisé et sinon alors au niveau alors peut-être un point quand même un point important la difficulté je trouve le jeu pour l'instant je suis en difficulté moyenne il me semble je crois qu'on peut augmenter la difficulté via les paramètres quand on veut c'est ça difficulté des combats des mini-jeux aide à la visée ah oui il y a une aide à la visée sur les armes à distance qui d'ailleurs parfois nous aide bien et parfois nous encombre en plus qu'autre chose je teste pour l'instant je me demande si je ne vais pas la virer tout simplement donc la difficulté principale c'est la difficulté des combats je suis en normal et je trouve ça un peu plus facile que le 1 mais j'y vois deux raisons en fait un peu simples c'est qu'à avoir fait deux fois le premier jeu je commence à bien maîtriser les lexitudes des combats d'ailleurs déjà ma deuxième partie sur le 1 m'avait paru beaucoup plus facile que le 1 donc je pense que je maîtrise tout simplement l'ex ce qui fait 1 que les combats sont plus faciles je sais à quoi m'attendre des bestioles ou du moins une partie des bestioles etc deuxième point parce qu'il y a eu quelques petites améliorations du combat comme ça lag un peu je ne vais pas montrer de combat ce sera juste moche je voudrais me courir sur parole vous voyez c'est que maintenant en fait quand on fait une esquive hop en fait le personnage de manière générale le jeu m'a l'air plus réactif que dans le 1 et les hitbox ont l'air moins merdeux c'est à dire que quand vous faites une esquive il y a très peu de chance qu'un ennemi en train de l'attaquer au même moment vous touche il y en a quelques-uns qui vous touchent quand même parce qu'on attaque extrêmement large mais globalement entre le fait que les combats ont été un peu peaufinés que c'est un peu plus fluide un peu plus mieux c'est très français ça ça fait que les combats sont en fait un petit peu plus faciles les admis n'ayant pas des xbox complètement invraisemblables ou complètement cassés comme si c'était un 1 donc l'un dans l'autre avec le fait que j'en ai bien le jeu il me paraît quand même plus facile pas nettement pas énormément facile mais plus facile aussi parce qu'en fait il y a plein de combats que je sais que je ne peux pas gagner et je les évite et ce qui m'amène au bestiaire le bestiaire reprend globalement tout ce qu'il y avait dans le 1 plus quelques nouveautés sans compter les aliens qui sont vraiment à part avec leurs propres bestioles serviteurs on retrouve un peu les mêmes robots les mêmes monstres avec 2-3 nouveautés parfois des nouveautés inquiétantes d'ailleurs parce que je sais qu'ils se rappellent il y avait des crapauds crachards d'acide qui globalement étaient des ennemis assez faibles et rares étaient des parties des rares ennemis assez faibles des Lex 1 et bien maintenant en fait ils ont une évolution ils s'appellent je parlais ils s'appellent ça le batracien des rivières un truc comme ça qui c'est un crapaud de l'enfer en fait c'est monstreusement fort je suppose que c'est l'évolution des crapauds crachards d'acide parce que lui aussi il crache de l'acide même s'il a un physiquement un peu différent mais vraiment c'est un crapaud démon et c'est très 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 violent voilà il y a 2-3 nouveautés comme ça rarement sympathiques et dernier point au niveau de la technique d'ailleurs on a fait penser on va terminer là dessus parce que je parlais de l'esquive je vous conseille alors attends si vous sautez dans commande je vous conseille de désactiver l'esquive en appuyant 2 fois vous savez en appuyant 2 fois Q 2 fois Z 2 fois D on est censé esquiver alors moi je désactiver mais on esquive dans la direction où on est appuyé je trouve ça trop sensible et mal branlé en fait d'ailleurs la même chose existe sur Guild Wars au passage déjà sur Guild Wars je ne l'ai pas mais dans les legs c'est vraiment trop sensible je vous conseille de désactiver l'esquive au clavier c'est sûr que vous avez deux autres moyens d'esquiver vous avez la touche contrôle non contrôle ou alt c'est contrôle voilà vous faites contrôle tout en appuyant ZQSD vous esquivez dans la direction où vous aviez fait le mouvement si vous faites un mouvement Q vous allez esquiver vers la droite tac en plus vous pouvez remplacer si contrôle ne vous convient pas moi je n'aime pas trop je m'en fous parce que je n'utilise pas vous pouvez remplacer ça par une autre touche au pire et pour finir vous avez la touche de base il me semble que c'était de base c'est pas moi qui l'ai réglé la touche du bouton latéral gauche de la souris qui vous permet d'esquiver dans la direction où vous alliez comme ça tac et franchement cette esquive marche bien parce qu'elle ne prend pas autant d'endu qu'avant je suis sûr qu'il y avait une esquive dans le 1 c'est l'esquive ou la parade j'ai des petits doutes bon tout ce qui était esquive parade dans l'ex 1 ça bouffait tellement la barre d'endu que c'était ridicule en fait à utiliser tant qu'on n'est pas au niveau là ça marche un peu mieux parce que ça coûte un peu moins d'endu et parce que les hitbox sont moins moins foireuses c'est parti des petits trucs qui font que les combats fonctionnent un peu mieux sans être transcendant sans avoir été énormément amélioré par rapport au 1 du fait que les mécaniques liées à ces combats fonctionnent un peu mieux les combats sont un peu plus fluides un peu plus agréables voilà de manière générale donc ça c'était le petit point esquive tac qui est vraiment bien pratique franchement par rapport au 1 et deuxième point de les paramètres graphiques comme ça je vous montre mon parent graphique donc je suis en élevé moyen et quasi partout le jeu étant assez fluide c'est quoi c'est quoi je crois que c'est c'est quoi il faut pas toucher à ratin oui voilà c'est le shader ne touchez pas au shader ou alors non en fait pour vous marrer n'hésitez pas à diminuer le shader et à jouer en espérant qu'ils aient pas corrigé le bug vous allez entrer dans un autre monde un autre monde vous allez entrer dans l'élexe psychédélique pour vous marrer sinon touchez pas au shader ça provoque des choses inattendues ça fait pas planter le jeu a priori juste vous allez avoir des phénomènes graphiques inattendus mais visuellement intéressant voilà et donc j'ai beaucoup trainassé à tourner en rond dans ma ville comme vous voyez le jeu est pas dégueulasse il est beaucoup plus fourni en végétation beaucoup plus touffu la patte graphique est plus marquée quand même que dans le 1 et tout ça pour dire qu'élexe 2 si vous avez aimé le 1 un temps soit peu même moyennement aimé le 1 je pense que c'est élexe 2 est une valeur sûre je vois difficilement comment quelqu'un qui a aimé le 1 pourrait ne pas aimer le 2 au vu de ce que j'ai vu en 7h30 à l'inverse les autres je pense qu'il vaut mieux passer votre chemin ou alors prenez le en promo dans quelques temps par curiosité c'est un jeu qui s'adresse aux fans de Piranha Byte aux fans d'élexe 1 et qui n'en a rien à battre des autres clairement les développeurs n'en ont rien à battre de séduire un nouveau public ils s'adressent co-convaincus en leur proposant des petites améliorations par-ci par-là et au niveau de l'histoire peut-être conclure quand même là-dessus aussi au niveau de l'histoire il faut que j'avance plus pour savoir pour l'instant on est dans un peu dans un remake du 1 en plus nerveux en un peu mieux fait en plus nerveux les quêtes c'est vrai que je ne vais pas parler de ça mais les quêtes pour l'instant j'ai surtout fait beaucoup de quêtes pour ma faction et pour les Berserker qui sont ici les quêtes s'emboîtent bien entre elles dans le sens du Berserker en fait ont beaucoup de problèmes et déjà on peut résoudre les quêtes souvent par plusieurs options parfois on a une option bourrin qui consiste à tabasser le problème ou à filer de la thune on peut arroser généralement résoudre plein de quêtes en fait en dépensant notre argent et on s'y revient quelque part un peu à dépenser de l'argent contre de l'XP de toute manière on peut essayer de les faire de manière plus subtile parfois on peut résoudre une quête grâce à en ayant assez de stats d'un certain domaine de science et d'intelligence sous la ruse qui débloque des options de dialogue supplémentaires qui permettent de résoudre une quête sans avoir à payer ou sans avoir à passer par le conflit etc mais surtout ce qui est intéressant c'est que parfois résoudre une quête secondaire va donc débloquer une option pour résoudre d'une manière différente une autre quête typiquement en fait il y a plusieurs chefs chez Berserker qui se tirent un peu la bourre il y a celui qui s'occupe de la mine de la mine de fer qui a des ennuis il y a celui qui s'occupe des champs il y a celui qui s'occupe de la sécurité il y a celui qui s'occupe de l'alchimie et ils sont tous un peu en train de se tirer dans les pattes de se piquer leurs employés de se piquer du matériel de la thune etc et en résolvant comme tout est un briquet en fait et ça c'est assez bien fait en résolvant le problème d'un ou deux mecs souvent on va se débloquer une option pour un autre alors je sens je ne sais pas exactement jusqu'où ça va mais ça a l'air d'être assez poussé typiquement on a le forgeron aussi le forgeron a besoin de fer pour forger des outils pour les soldats et pour les ouvriers et les mineurs donc on doit un peu via comment on fait la quête on va prioritiser les uns par rapport aux autres ce qui fait que les autres ne vont pas être contents donc il faut les satisfaire enfin vous voyez le genre ça existait déjà dans l'ex 1 mais ça a l'air un peu plus un peu plus fourni un peu mieux imbriqué encore que ce qu'on avait dans l'ex 1 et typiquement il y a des choix il faudrait faire une deuxième partie pour savoir s'ils ont des conséquences mais typiquement il y a un moment il faut le forgeron a besoin de fer donc on peut soit résoudre le problème de la mine soit lui apporter si on est pressé ou qu'on a déjà qu'on n'a pas encore résolu le problème de la mine on peut lui donner nous même du fer là le forgeron dit oui mais est-ce que je fais 10 outils de qualité médiocre ou est-ce que je fais 5 outils de haute qualité et on peut les amener donc ensuite on livre les outils au mec des champs les champs prend par là et donc le chef des champs dit ah mais mes ouvriers se barrent pour travailler à la mine parce que c'est mieux payé et je me dis j'ai pas vu mais je me soupçonne que si on fait le choix des 5 outils de haute qualité on lui dit mais c'est pas grave de toute façon tes autres mecs ont des outils de merde donc autant qu'ils aillent à la mine je soupçonne parce qu'il y a eu d'autres interactions un peu dans ce genre là voilà donc j'ai surtout j'ai surtout fait des quêtes dans cette zone cette zone là la zone des berserker par ici vous voyez un peu de toute façon avec les icônes et autour de donc il y a encore un énorme morceau de la map que je n'ai pas vu et c'était déjà bien trop long donc Elex 2 pour l'instant ça me paraît très cool très cool c'est la suite directe du 1 j'ai hâte de voir comment le sérieux évolue et de voir les chapitres suivants voir s'ils vont réussir à bien rendre l'alliance et la guerre des factions unifiées contre les méchants aliens qui nous attaquent de toute façon au fil du temps je ferai sans doute au moins une voir plusieurs vidéos sur Elex 2 je ne sais pas si j'arriverai à le streamer il faudrait que je baisse énormément les parades graphiques a priori je n'ai pas trop trop le temps malheureusement j'aurais bien voulu faire du stream d'Elex 2 snif petite larme voilà n'hésitez pas à vous jeter dessus si vous avez aimé le 1 fuyez le je pense si vous n'avez pas aimé le 1 et sur ce bon jeu à tous et faites votre choix de dépenses intelligemment bon c'était une blague un dernier point abordé c'est la vie dans le monde d'Elex alors Elex 1 malgré ses limitations techniques et graphiques avait un côté extrêmement sympathique qui était ce côté vivant et ce côté vivant vous le retrouvez à 150% dans le 2 c'est à dire que quand un PNJ dit qu'il va faire quelque chose il le fait vraiment et vous pouvez vous amuser à le suivre typiquement le chef des mineurs qui est par là qui d'ailleurs est un des quelques personnages qu'on retrouve d'Elex 1 et qui se souvient de nous sa base est par ici je crois il est légèrement à l'extérieur de la ville quand le chef des mineurs vous dit bon il faut que j'aille recruter du monde tiens va poster des affiches de recrutement pour les mineurs et bien il y va vraiment il va vraiment se déplacer il va tuc 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 aller poster des affiches un peu partout discuter avec les gens et tout pour vous amuser à le suivre écouter les discussions et lorsque nous même on a posté toutes les affiches et qu'on le retrouve alors que lui a fini son propre périple il dit ok bon bah je vais aller attendre les mineurs et il va se poster à une des portes de la ville je crois que c'était par là d'ailleurs il va se poster à une des portes de la ville et peu à peu il y a des mecs qui se rassemblent autour de lui qui discutent avec lui qui attendent et au bout de quelques heures dans le jeu je dirais peut-être un quart d'heure pour nous en temps réel bah je crois que c'est oui c'est ça c'est dans cette porte c'est à côté de ce panneau d'affichage dans cette porte par ici il se rassemble se rassemble un groupe de 5-6 mecs qui veulent travailler pour les mineurs et lui du coup il leur fait un speech de motivation etc il leur distribue les masques c'est un fumet il y a des gaz enfin voilà je rentre pas dans les détails du jeu exactement mais il y a des problèmes il distribue des masques masques on l'a aidé à obtenir d'ailleurs dans une autre quête il distribue tout ça à des mineurs puis il dit allez hop les gars on y va et il les emmène travailler la mine et tout ça on peut le voir on peut le voir on peut s'amuser on peut écouter et en écoutant le dialogue comme cette scène a lieu en grande partie grâce à moi il y a Kaya qui intervient en disant déjà on voit ça s'écrit Kaya gagné en respect avec vous et Kaya se fend d'un petit mot ah ouais t'as bien bossé ça fonctionne ce que t'as fait et tout ça participe à donner à Elex un côté vivant plus vivant que l'ont certains RPG pourtant plus gros budget et pourtant plus beau visuellement voilà ça c'est c'est le genre de petits détails qui vraiment donnent de la vie au monde il se passe des choses autour de nous il y a des conséquences à nos choix même très secondaires les PNJ parlent entre eux on peut tout à fait se barrer ou au contraire rester des écoutés voir ce qu'il se passe ça c'est cool et un dernier 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 point j'ai l'impression que les PNJ interviennent un peu plus alors c'est déjà le cas dans le premier Elex on a toujours un compagnon avec nous on peut le virer si on veut mais en moyenne on a toujours un compagnon avec nous pour nous aider les compagnons interviennent dans les dialogues et j'ai l'impression que c'est un peu plus qu'avant et que c'est un peu plus pertinent et que parfois même ils nous aident par exemple dans un truc secondaire où j'avais un dialogue un peu bloqué avec un PNJ qui était un berserker Kaya est intervenue pour m'aider elle a fait passer le bug non c'est pas un bug m'a fait passer le nœud de dialogue où ça coincait où le PNJ me demandait un truc absurde elle lui dit ta gueule et donne lui ça et dis lui où aller et alors je me demande est-ce que c'est que elle parce que c'est un personnage secondaire vraiment important ou est-ce que c'est avec tous les autres tous les autres PNJ il peut y avoir des lignes de dialogue spécial où ils font plus que commenter ce qu'on dit mais interviennent carrément dans le dialogue pour nous aider est-ce que les autres ont aussi ça par rapport à elle par rapport par exemple à leur faction à leur propre connaissance ça serait très intéressant mais pour l'instant je peux le confirmer qu'avec Kaya Kaya intervient souvent pour soutenir notre gueule dans les dialogues mais elle intervient aussi pour nous aider ce qui est cool pareil renforce l'intérêt d'avoir un compagnon et renforce on va dire le côté un peu immersif du jeu reste à voir si c'est le cas avec les autres PNJ là ça serait vraiment cool si c'est que Kaya bon bah c'est juste qu'elle c'est le personnage secondaire au-dessus des autres et c'est vraiment la fin de cette vidéo sur Alex à toutes et bon jeu